Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter plus la partie culture. Qu'est-ce qu'on cultive sur l'exploitation ? Du blé, de l'orge, du maïs pour les animaux, du colza, du lin, c'est un peu nouveau de cette année, on va faire le lin nous-mêmes, et puis des févroles, un petit peu de févroles. Donc là, l'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter comment on travaille. Donc il faut savoir qu'on fait partie d'un GI2E, ça veut dire Groupement d'Intérêt Écologique et Économique, et on a choisi ça parce que ça fait 4 ans, on va dire, que l'exploitation a pris un petit peu un virage, et on s'est orienté vers l'agriculture de conservation des sols. Donc pourquoi ? Pour vraiment remettre le sol au cœur du système. Le sol, c'est notre outil de travail, donc on veut vraiment en prendre soin pour qu'il soit le plus résilient possible. En plus, on est en Normandie, donc c'est une région qui est vraiment sujette à l'érosion des sols. Cette année, avec toutes les quantités d'eau qu'on a eues... Les sols ont été plus assujettis à l'érosion des sols, on l'a bien vu. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, c'est tous les limons, toute la bonne terre qui part à la mer. Donc l'objectif, c'est vraiment de remettre la fertilité des sols au cœur du système. Alors pour ça, concrètement, en quoi ça consiste ? Le premier axe qui a été changé sur l'exploitation, c'est de faire le moins de labours possible. Donc il y a deux ans, il n'y a pas eu du tout de labours sur la ferme. Et cette année, il y en a eu un tout petit peu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise le SCAD Easy Drill pour les semis en direct. Pas de travail du sol, pourquoi ? Pour favoriser la matière organique en surface, qu'elle soit concentrée en surface et pas qu'elle soit diluée dans les horizons plus profonds. Ensuite, pour ne pas déranger la vie microbienne, c'est plutôt les vers de terre qui vont faire le travail. Et puis, lutter contre l'érosion des sols. Par contre, il y a quelques inconvénients. C'est tout ce qui est désherbage. Donc on désherbe vraiment le plus tôt possible après semis. Et pour lutter aussi contre ça, parce que les parcelles les plus sales, c'est les parcelles qui ont essentiellement des cultures d'hiver. Donc on remet des cultures de printemps dans la rotation pour couper les cycles. Pour la partie désherbage, on a aussi investi dans une hercéterie avec plusieurs agriculteurs. Donc ça, je vous présenterai la hercéterie en fonctionnement dans une prochaine vidéo. Concernant le non-travail du sol, ça peut impliquer davantage de mulots. En fait, il y a plus de mulots. Alors comment on gère ça ? En fait, on met du poison vraiment dans les trous de mulots. Donc ça, on passe à la main, à pied, dans les champs. Concernant les limaces, on va dire qu'on n'est pas vraiment plus embêté qu'avant. Ça se gère bien. Pour le sky, en conditions humides, c'est plus compliqué de semer avec. Donc il est vraiment bien lorsque le sol est quand même bien essuyé. Donc là, c'est parti en fait pour semer les févroles. Donc elles vont être semées à 260 kg hectares. Donc ce sont nos propres févroles qu'on a récoltées l'année dernière. Et donc là, on va en ressemer. Alors la parcelle a été déchaumée deux fois pour réchauffer le sol. On voit qu'il y a encore pas mal de boulettes de terre. Mais pour des févroles, c'est bon quoi. On voit qu'il y a encore plus. Donc elles sont enterrées à 4 cm. Les févroles, il faut qu'elles soient bien enterrées. Et puis maintenant, on verra le résultat d'à peu près 3 semaines, le temps qu'elles lèvent. Donc ça, c'est notre déchaumeur. Donc qui nous permet vraiment de travailler en superficie. Et on règle la profondeur en fonction des semis qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est notre semoire avec la rotative. Et ça nous permet vraiment, c'est la majorité des surfaces qui sont quand même semées avec ce semoire. Concernant le deuxième axe qui a été changé, c'est de faire du colza associé à des légumes mineuses. Donc soit trèfle blanc nain quand les parcelles sont bien propres. Ou alors févroles quand on a des problématiques un peu de désherbage. Puisque en fonction de l'association, on ne peut pas faire n'importe quel produit de traitement. Et du coup, pour bien pouvoir nettoyer les parcelles, le produit est favorable avec la févrole. Donc l'intérêt de ça, c'est que le fait de l'associer à une légumineuse. Donc la légumineuse, elle capte l'azote de l'air. Et donc ça ramène en fait de l'azote dans le système. Ensuite, trèfle blanc nain, ça permet d'avoir en fait le sol couvert, même après moisson. Puisque le trèfle, il se développe après la moisson du colza. Et donc cette année, on a même fait deux récoltes, deux fauches. Et on a fait de l'enrubanage qui a servi aux animaux. Donc finalement, au lieu de récolter qu'une culture, on a fait deux récoltes. Et donc ensuite, après la récolte du trèfle, le blé a été semé en direct. Dans les trèfle, donc sans aucun travail du sol. Donc là, c'est le blé en ce moment. Donc vraiment, le trèfle est vraiment bien présent. Et notre objectif, c'est de le garder. Donc on verra par la suite si on arrive à le garder. Là, on va regarder un peu plus en profondeur. Mais on voit donc pas mal de verres de terre. Donc c'est vraiment bon signe. Et signe d'un sol vivant. Hop, un autre là. Le troisième axe de travail, c'est vraiment les couverts végétaux. On a été vers des mélanges plus élaborés, avec une diversification d'espèces, en fait, pour limiter aussi les risques à la levée. Et puis qu'il y ait le plus de biomasse possible, en fait. Pour que ça aussi restitue plus d'azote pour la culture qui suit le couvert. Et qu'on stocke aussi davantage de carbone. Le couvert a été détruit début décembre, quand il y a eu les gelées, à l'aide d'un rumeau. Donc pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer les vaches qui sont retournées au pâturage, avec les conditions un peu meilleures, et donc qui permettent qu'elles retournent dehors. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette troisième vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à aimer ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.